Comment tu contribues au développement de Quaternaire en plus de ta mission ? Je chante. Chez Quaternaire, on a des projets internes qui nous permettent de contribuer en dehors de nos missions propres. Ça nous permet d'apporter notre contribution à la fois à l'entreprise pour pouvoir trouver des bonnes pratiques, se les approprier pour les vivre, et puis demain d'être en mesure de pouvoir le partager avec nos clients. Travailler sur des projets d'amélioration de nos offres ou de développement de nouveaux marchés. C'est participer au développement des offres digitales, c'est participer aussi à la vie de l'entreprise. Moi par exemple, je participe au groupe QAP, Quaternaire en action pour la planète. Je fais partie de l'action citoyenne, j'appelle ça le pro bono en fait, c'est comment nous on peut mettre à contribution nos expériences et nos compétences auprès d'entreprises, ou de fondations, ou de missions, pour les accompagner eux à aller mieux. Si toi musicien, tu es derrière ton écran, on a ce qu'on appelle un Quaternaire Band, donc tous les musiciens qui veulent peuvent se réunir pour chanter au moins une fois par an tous ensemble. Il y a des projets sur le sport, quand on a à l'hôtel le soir, se faire des petits zooms entre collègues pour faire un peu de sport. Des sujets parfois plus sérieux, comment apporter plus de résultats mesurables à nos clients. Une mission qui s'appelle RMC, donc le responsable de la montée en compétences, donc en fait je forme les nouveaux, je les accompagne sur mes missions. Ça qui est sympa aussi dans les projets internes, c'est qu'on va chercher un peu les gens de partout, et il y a des gens avec qui on ne travaille pas au quotidien. Ce qui est bien aussi chez Quaternaire, c'est qu'une voix est écoutée, toutes les bonnes idées sont prises et sont utilisées. Je pense qu'il y a plein de moyens de contribuer au développement de l'entreprise chez Quaternaire, et pour le coup les projets internes, c'est vraiment la force de la boîte.